Hey ! Salut les petits cuistots, c'est Emile de la cuisine Emile C'est Facile ! J'espère que vous allez tous très bien dans ce week-end de Pâques. Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo, on va vous faire un petit plat pour demain, le gigot d'agneau désossé, façon rôti les copains. On va y mettre plein d'aromates, vous allez voir, vous allez vous régaler pour la recette de demain du gigot d'agneau les copains. Je vais la publier tout à l'heure la vidéo, donc soyez attentifs sur les réseaux sociaux, la cuisine d'Emile sur Instagram, je vais vous publier une petite story pour vous dire quand est-ce qu'elle va sortir, je pense que je la sortirai ce soir, comme ça vous pourrez utiliser cette recette demain. Je vous fais d'énormes bisous en attendant, n'oubliez pas les copains de lâcher les pouces bleus, de vous abonner, d'activer la petite cloche, et de remettre plein de pouces bleus les copains, comme mon t-shirt qui est tout bleu, alors mettez-moi des pouces bleus les amis. Je vous retrouve tout de suite sur la table de préparation pour la recette les copains, je vous dis à tout de suite, let's go les gars ! Mes petits cuistots, nous sommes donc à la table de préparation pour préparer notre gigot d'agneau, voilà, c'est un gigot désossé, je tiens à le préciser, donc il est en rôti, en forme de rôti, voilà, il est ficelé avec quelques feuilles de laurier sur le dessus, donc je vais vous présenter les ingrédients qu'il faut pour cette belle recette les copains, donc vous avez votre gigot d'agneau, environ 1 kg pour 2 personnes, ça vous fera 2 jours, vous aurez besoin d'huile d'olive, on va faire cette recette avec du miel, voilà, parce que le miel se marie bien avec l'agneau, et puis vous allez prendre 25 centilitres de vin blanc, 2 grosses gousses d'ail, donc ça on va vous le préparer en amont, on va découper nos gousses d'ail, et puis on va faire des écrasés, et on va piquer aussi notre gigot d'agneau, et puis ensuite vous allez prendre un petit peu d'aromates, alors dans les aromates vous avez du thym, du romarin, et je vais rajouter un petit peu de menthe, ça va faire un plat succulent pour les fêtes de Pâques les copains, voilà, je vous retrouve tout de suite, on va préparer nos gousses d'ail, et on se retrouve juste après les copains. Mes petits chats, petit conseil pour enlever la peau de vos os, vous les plongez quelques minutes dans de l'eau, et vous verrez, la peau va s'enlever toute seule. Mes petits chats, on va couper nos os, afin de pouvoir piquer notre rôti. On enlève la petite tige du milieu, qui n'est pas très digeste. Mes petits cuistots, donc du coup, voilà, ma petite Letty m'a préparé les os découpés, on va pouvoir piquer notre gigot d'agneau, les copains, donc vous prenez un couteau, vous tournez un petit peu, vous ouvrez un peu la viande, comme ça, et vous venez insérer les morceaux d'ail à l'intérieur de ce petit gigot, regardez-moi ça, comme il est beau. Voilà, pour un beau week-end de Pâques. Alors, vous insérez bien un petit peu de partout, pour que ça soit bien homogène au niveau du goût. Voilà, vous le piquez un peu au milieu aussi, hop, après on va le retourner. Voilà, on pique un petit peu partout. Voilà, maintenant que vous avez piqué votre gigot d'agneau, les copains, on va passer donc à la table de cuisson pour faire revenir le gigot dans une casserole, enfin dans un fait-out, qu'on gardera pour mettre au four, et on va l'arroser pendant la cuisson, vous allez voir, on vous le filmera. Maintenant, je vais laisser Letty, parce que vous avez bien compris qu'aujourd'hui on était tous les deux pour vous accompagner sur cette recette, pour l'événement de Pâques. Donc, les petites gousses d'ailes que vous voyez ici, là, on va les écraser avec la peau, pour la mettre dans notre sauce. Et ensuite, à la fin, on filtrera tout ce jus, pour justement enlever les peaux qui resteront au fond. Je vous retrouve tout à l'heure pour ma part à la table de cuisson, les copains, je vous laisse Letty pour la suite de la recette. Ensuite, vous prenez votre gousse d'ail, un pilon, et vous venez l'écraser. Mais loulou, on est de retour avec nos écrasés d'ail. Donc, vous les mettez dans un petit bol, hop, on les récupère. Donc, j'en ai à peu près six gousses d'ail. Voilà. Tout ça, on va y mettre dans notre préparation. Donc, ce que je vous propose, les amis, c'est de vous retrouver tout de suite à la plaque de cuisson pour commencer la cuisson de notre beau gigot d'agneau, les copains. On y va tout de suite ! Alors, mes petits loulous, nous, on voici à table de cuisson avec notre belle huile d'olive made in Beaujolais, les copains. On va la mettre au fond de notre casserole. On va la laisser monter en température. Voilà. Et on va faire revenir notre gigot d'agneau. Vous en mettez à peu près 25 cl. Donc, on va la laisser un petit peu frémir. Vous voyez, quand ça commence à frémir, alors je ne sais pas si on le voit à la caméra, moi, ça commence à faire des petites bulles. Je suis sur une plaque à induction à 7 à peu près. D'ailleurs, c'est 7 pour ma part. Donc, ensuite, vous allez prendre votre rôti, enfin, votre gigot d'agneau, que vous allez mettre dans l'huile. Voilà. Et on va le faire revenir sur toutes les faces. Donc, n'hésitez pas à le décoller assez souvent parce que ça colle, évidemment. Voilà. Laisser un petit peu le feu si vous voyez que c'est un peu trop violent. Donc, là, on va laisser revenir comme ça. Vous pouvez, l'avantage, c'est d'avoir un petit truc avec un couvercle. Ça, c'est très bien. Ça évite les projections d'huile. Ensuite, vous allez laisser dorer votre petit gigot d'agneau, les copains. Et en attendant, on va commencer à aller chercher le miel. Et puis, on a notre écrasé d'ail qui nous attend pour mettre dans la préparation. Le gigot d'agneau, les copains, est maintenant bien doré sur le dessus. Sur les autres faces, c'est pareil, il a commencé à bien dorer. Donc, ce qu'on va faire, on va le retirer du feu. Je vais l'enlever de la casserole. On va le passer sur la table de préparation pour venir napper notre gigot de miel. Voilà. Donc, je vous retrouve tout de suite sur la plaque de préparation pour venir ajouter le miel sur le rôti. Mes petits cuistots, donc, vous allez prendre votre miel, pot de miel un petit peu liquide. Vous allez prendre une cuillère à soupe et vous allez napper votre gigot de miel. Voilà. Vous en mettez un tout petit peu de partout sur votre gigot, comme ça. Vous le nappez. C'est pour apporter, donc, ce côté caramélisé, un peu, ben, miel, hein, ce côté miel sur le gigot, sur l'agneau. Donc, ce que je vous propose, c'est d'en mettre déjà que sur un petit côté. Voilà. Vous le nappez bien. Environ 2 cuillères à soupe. N'en mettez pas trop non plus parce qu'après, ça va vraiment être, vous voyez, ça, ça coule, là. Donc, vous le nappez bien comme ça. Donc, là, j'en ai mis deux petites cuillères. Donc, on peut en rajouter un petit peu pour napper le dessous. Voilà. Donc, vous mettez bien comme ça et vous nappez. Vous faites tout le tour de votre gigot, les copains. Voilà. Tac. Faites le tour de votre gigot. Et ensuite, on va repasser sur, donc, la table de cuisson pour, évidemment, aller finir notre préparation avant de le passer au four. Voilà. Tac. On va en rajouter un petit peu. Voilà. Deux jolies cuillères à soupe pour faire le tour de votre gigot. Alors, suivant aussi, hein, la taille de votre gigot, là, il fait un kilo. Donc, vous nappez bien tout le tour. Voilà. Tac. Allez, on retourne, les copains, sans plus attendre, sur la table de cuisson avant que le miel s'enlève de notre gigot. Je vous retrouve tout de suite, les amis. Mes petits cuistots. On va remettre notre gigot à l'intérieur de notre casserole. Voilà. Dans notre huile. Maintenant qu'il est enrobé de miel, on va le mettre comme ça. Ensuite, vous allez y ajouter vos écrasés d'ail. Un petit peu partout, comme ça, dedans. Voilà. Alors là, vous allez le mettre sur un feu moyen. Environ à 4. On va y ajouter, les copains, nos petites herbes. Donc, du thym. Du romarin. Évidemment, thym du jardin. Romarin du jardin. Voilà. Et on va y ajouter la petite touche d'Emile, les copains, de la menthe. Voilà. Tac. Et tout ça, là. Ça va cuire ensuite au four. On va laisser chauffer un petit peu sur 5. Feu moyen. On va refermer un peu. Et après, on va venir déglacer avec du vin blanc. On laisse bien imprégner cette petite odeur de menthe, là. Au-dessus de votre casserole. Avec le thym et le romarin. Vous laissez à peu près 5-10 minutes, comme ça. Sur un feu moyen. Couvercle fermé ou pas. Vous surveillez de temps en temps. Voilà. Parce que le couvercle fermé, ça va vous apporter ses odeurs sur le gigot. Et puis, une fois que vous avez fait vos 5 minutes, 5 à 10 minutes, suivant l'épaisseur de votre gigot, on va venir déglacer au vin blanc le tout. On va mettre pas trop sur le rôti, puisque vous avez mis le miel, vous mettez plutôt autour. Voilà. Tac. Donc, 25 centilitres de main blanc, les amis, vous pouvez y rajouter, si vous voulez, un petit peu d'huile, parce qu'à la cuisson, c'est vrai qu'on en a perdu un petit peu. Donc, je vais en remettre un peu. Je vous en remettez à peu près. Tac, tac, tac. Je vais vous dire ça tout de suite. Vous en remettez à peu près 10 centilitres. Voilà, autour. Les amis, notre gigot est en train de, justement, prendre les odeurs. On va maintenant le mettre au four pendant 4 heures, les amis. 4 heures de cuisson à 150 degrés. Vous pouvez préchauffer votre four à 170. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais le préchauffer à 170 degrés. Voilà. Et on va le laisser pendant 4 heures, les copains, pour que, justement, il soit bien tendre en bouche. Donc, il faut vraiment le faire cuire longtemps. Vous avez un petit plat avec un couvercle. Je le rappelle, ça, c'est hyper important parce que, sinon, votre gigot va mal cuire et il ne sera pas bon. Et en plus, avec le couvercle, on apprenne bien le gigot de ces odeurs, là, de romarin, de thym, de menthe, les copains, les copains. Voilà. Donc, je vous retrouve tout de suite pour l'enfournement, les copains. À tout de suite. Mes petits loulous, voici le moment tant attendu. Le passage au four de notre gigot d'agneau. Donc, on l'a mis pendant 4 heures, les copains. On y va. C'est une cuisson lente mais longue. Donc, 4 heures, je le rappelle, 150 degrés, les amis. Et puis, écoutez, on se retrouve après cette belle cuisson. N'hésitez pas à vérifier pendant votre cuisson que le rôti ne brûle pas. Vous prenez aussi également une cuillère. Vous allez retirer votre grille légèrement. Et puis, vous allez arroser votre rôti de jus. Voilà. De temps en temps. Vous le faites au moins 4-5 fois pendant la cuisson. Et puis, voilà, vous m'en direz des nouvelles, les amis. À tout à l'heure. Bon, mes petits cocos, ça fait 2 heures de cuisson. J'ai déjà arrosé une fois mon rôti. Je vais le refaire pour vous montrer. Donc, vous tirez votre grille. Voilà. Faites attention de ne pas vous brûler. Vous enlevez votre couvercle. Et là, on va arroser avec le jus. Voilà. Comme ça. Vous arrosez bien, comme ça. Voilà. Il est magnifique. Le jus est magnifique, les copains. Vous arrosez bien, comme ça. Vous faites, je ne sais pas, 10 cuillères, 10 louches. Avec la menthe, là. Regardez-moi ces odeurs, les copains. Donc, si vous voyez qu'il vous manque du jus pour la cuisson, alors là, ce n'est pas le cas. J'ai quand même relativement assez de jus. Vous n'hésitez pas à rajouter un petit peu d'eau. Moi, je le ferai peut-être tout à l'heure. Trois heures de cuisson, je pense que je rehausserai un petit peu avec de l'eau. Et ensuite, les amis, il faudra justement passer votre jus. Vous le passez dans un tamis pour filtrer, pour enlever les aromates qui restent. Et puis voilà. Puis après, vous allez pouvoir déguster tout ça. Voilà. Regardez-moi ces odeurs. Regardez, il a réduit en plus. Donc ça, c'est qu'il fond. Il est en train de fondre, donc c'est top. C'est top, les copains. Bien arroser, c'est ce qu'il va faire. Voilà. Voilà, regardez. Allez, on renfourne. Je fais de ça, quatre, cinq fois pendant la cuisson. Moi, je le fais toutes les heures. Vous le faites assez rapidement. Voilà. A tout à l'heure, les copains. Mes petits cuistots, la recette du gigot d'agneau des haussiers est maintenant terminée. J'espère que vous avez passé un agréable moment à m'accompagner et celle de Laetitia. Je vous souhaite à tous un très, très bon lundi de Pâques, les copains. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche et mettre d'énormes pouces bleus, les copains, pour nous soutenir en cette aventure YouTube. Je vous dis à la semaine prochaine, les amis, pour une nouvelle recette. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Et très, très bon lundi de Pâques. N'angez pas trop de chocolat, surtout parce que ça fait un peu comme moi. Après, vous allez avoir la bouille. C'est utile l'été, par contre. Voilà. Allez, ciao les copains. À la semaine prochaine. Bye.